Musique Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia ! Merci Jésus, merci Seigneur, alors comme nous l'avons compris, c'est une soirée de joie, c'est une nuit de victoire, Alléluia, oui le Seigneur est présent parmi nous, Amen, vous traduire ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Nous allons partager une exhortation, mais avant, je voudrais inviter l'Assemblée des Saints, tous ensemble si nous pouvons à nouveau chanter à la gloire du Seigneur, Amen. Voilà, comme vous le voyez, quand notre sœur chante, ce n'est pas un spectacle comme nous le savons, c'est vraiment tous ensemble dans le même sens, nous voulons rendre des actions de grâce au Seigneur. Nous sommes là pour ça d'ailleurs, Alléluia ! Je crois que chacun a un cœur bien disposé pour que nous puissions glorifier notre Maître, Alléluia ! Comment ne pas t'adorer Jésus, comment ne pas... Ceux qui ne sont pas fatigués, nous pouvons nous lever pour que nous chantions ce chant, l'expression de notre amour pour le Seigneur ensemble. Tu es merveilleux Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, merci Seigneur pour cette soirée béni, merci Seigneur pour ce temps de victoire, merci pour les anges, Seigneur qui sont là, présents en ce lieu. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous conduis depuis le début de cette soirée, que ton règne se meure parmi nos pères de gloire, au nom de Jésus-Christ, Alléluia ! Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus ! Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus ! Tu es digne d'être loué, Jésus ! Tu es digne d'être loué, Jésus ! Tous ensemble, nous chantons ! Tu es digne d'être loué, Seigneur ! Tu es digne d'être loué, Jésus ! Car tu es le roi, Seigneur ! Tu es digne d'être loué, Jésus 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 ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Dieu, nous pouvons prendre place, merci, dans sa présence ! Vous savez, lorsque Jésus est là, il y a la vie ! Alléluia ! Parce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, il dit, je suis au milieu d'eux ! Nous le sentons, nous le voyons depuis le début de cette réunion, nous pouvons sentir la présence du Seigneur ! Alléluia ! Qui accomplit une fois de plus cette promesse qu'il nous a faite ? A chaque fois que nous nous rassemblons en son nom, il est là ! Qui croit qu'il est là ce soir ? Qui croit qu'il parle ? Qui croit qu'il touche ? Il restaure ! Il encourage ! Gloire à Dieu ! Nous le croyons tous ? Alléluia ! Alors, nous allons prendre la parole dans Romain chapitre 8, je vais lire à partir du verset 18, Alléluia ! Ou plutôt à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Donc, Romain chapitre 8, verset 19 à 20. Amen ! Gloire à Dieu ! Alors, il nous est dit, en effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Amen ! C'est bon pour la traduction ? C'est bon pour la traduction ? Ok ! Donc, je lis d'abord. Ok ! Romain chapitre 8. Le verset 19, donc. Je le relis. Au nom de Jésus. Il nous est dit, en effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Amen ! Et il est dit, avec l'espérance qu'elle a aussi, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen ! Alors, la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils ou les filles de Dieu. So, all the creation is waiting for the revelation of the son and daughters of God. Alleluia ! Alleluia ! On nous dit la création toute entière. All the creation. Ici, il n'est pas d'abord question des animaux ou des arbres. Il est question d'abord de l'être humain. Il est question des êtres humains. Alleluia ! Alleluia ! Et la Bible dit que la création toute entière a été soumise à la vanité. Et la Bible dit que toute la création a été soumise à la vanité. Les hommes ont été soumis à la vanité. A l'esclavage. A la souffrance. A la souffrance. Au désarroi. A cause de celui qu'il y a soumis. Il s'agit bien sûr de notre ancêtre Adam. Qui a péché dans le jardin d'Eden. Et nous étions tous à Adam quand il a péché. Et à cause de ce péché-là. Le péché originel bien sûr. La Bible dit que la mort a été introduite dans le monde. La mort s'est étendue sur tous les hommes. La souffrance. La maladie. Toutes sortes de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et la mort donc s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Pourtant nous n'étions même pas encore nés quand Adam a péché. Mais nous étions quand même en lui. Parce que la Bible dit que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un même sang. Puissent habiter sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé. Ayant déterminé la durée de l'heure. Et les bornes de mort. On va le prendre. Acte 17. Donc ça veut dire que même si on n'était pas encore nés. Nous avons quand même péché à Adam. Je lis le verset. Donc acte 17. Le verset 26. Il nous a dit. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Habitent sur toute l'étendue de la terre. Ayant déterminé la durée de temps. Et les bornes de leur habitation. Amen. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Et la malédiction liée au péché s'est étendue sur tous les hommes. Quelle que soit notre origine. On habite en Europe. Aux Etats-Unis. En Afrique. Dans les îles. Peu importe. Le sang qui coule dans les veines. C'est le sang d'Adam et Ève. Et la Bible dit. Que le monde entier est plongé dans la vanité. Et nous sommes en train de contempler ces choses jour après jour. La parole nous apprend. Que Dieu nous a aimés. Et cet amour s'est manifesté par l'envoi de Jésus Christ sur cette terre. Ça nous le savons. Jésus est venu apporter un message d'espoir. Jésus est venu apporter un message d'espérance. Jésus est venu apporter la guérison. L'espoir de la délivrance. L'épanouissement. Connaître la joie véritable selon Dieu. La paix véritable selon Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de joie ou de paix. Sans parler de Jésus. Jésus est venu. Jésus est venu. Et il a proclamé le règne de Dieu. Pendant sa marche terrestre. Son service public. Il a proclamé le règne de Dieu. Il a manifesté le règne de Dieu. Sa parole ne consistait pas seulement à des prédications. Mais la Bible dit qu'il y avait des signes qui accompagnaient sa parole. Dieu accompagnait sa parole par des signes. Pour attester aux hommes qu'il nous a visités. Jésus a travaillé. Il a donc accompli une oeuvre glorieuse. Et le monde a été bouleversé par le message de Jésus. Le monde a été bouleversé par le message de Jésus. Le monde a été bouleversé par le service de Jésus. Le Seigneur est venu premièrement pour aller à la croix souffrir pour nous. Parce que la Bible dit. Sans la fusion de sang, il n'y a point de pardon. Dieu voulait commencer une oeuvre de grâce vis-à-vis des hommes. Et au travers de Jésus, Dieu voulait sortir les hommes de la souffrance. Dieu voulait sortir les hommes du désespoir. De la maladie. De l'esclavage du péché. De la mort. Et le Seigneur est passé donc par Jésus Christ. Pour nous communiquer ce message. Et le travail de Jésus ne s'est pas arrêté là. Il est parti jusqu'à la croix. Son sang a coulé. Ça nous le savons. Il a donné sa vie pour nous. On ne l'a pas tué, mais il a donné sa vie délibérément. Il va mourir sur cette croix pour nous sauver. Le troisième jour, il est ressuscité pour nos justifications. Et je me souviens d'une prière du Seigneur dans Jean chapitre 17. Le Seigneur priait le Père. Il dit, Père, je te prie pour tout ce que tu m'as donné. Je te prie non seulement pour eux. Mais aussi pour tous ceux qui allaient croire par leur prédication. Il dit, je te prie de les préserver du malin. Donc dans le plan de Dieu. Le Seigneur voulait susciter une race. Le Seigneur voulait susciter une nation. Au travers de Jésus Christ. Ce miracle allait devenir possible. Alléluia. Pendant son service public. Jésus a non seulement proclamé le règne de Dieu. Il a aussi préparé des hommes. Tel que Pierre. Tel que Jean. Tel que Jacques. Et les autres. Il leur a communiqué la vision de Dieu. Il leur a communiqué la vision céleste. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité. Il leur dit d'attendre. Que le Saint-Esprit leur soit envoyé. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Mais je t'enverrai le Consolateur. Laisse-vous de vérité. Alléluia. Il dit, il sera avec vous tous les jours. Il dit, il sera avec vous tous les jours. Amen. Et nous savons que le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été envoyé. Parce que comme on nous l'a rappelé tout à l'heure. Il fallait d'abord attendre que Jésus rentre dans le tabernacle céleste. Selon Hébreu chapitre 9 à partir verset 11. Pour présenter son propre sang. Parce que dans son sang il y avait la vie. Selon Lévitique 17. La Bible dit que la vie est dans le sang. Et dans le sang de Jésus il y avait la vie. Et nous avons reçu la vie. Et nous avons reçu la vie. J'ai écouté un autre frère qui a exhorté tout à l'heure. Il avait pris l'Apocalypse chapitre 5. Il nous dit que par son sang. Au travers du sang de l'agneau. Le Seigneur a rajouté des hommes et des femmes de toutes tribus. De toutes langues. De tous peuples. On voit déjà là. Que l'Église de Jésus. Où le peuple de Dieu. Doit être constitué de toutes les nations. Doit être composé de toutes les nations. Donc on ne peut pas rester seulement avec les gens de notre pays. Ou les gens de notre Église. Ou les gens qui ont le même dialecte que nous. Ou les gens qui ont le même dialecte que nous. Non, le Seigneur veut que nous soyons ouverts à tous. On ne doit même plus voir les différences culturelles. Même l'apparence. On ne doit même pas savoir telle est de telle origine, de telle origine. Mais lorsqu'on voit les frères et sœurs. Dieu veut seulement que nous puissions voir Christ. Alléluia. Alléluia. Par son sang. Il nous a unis. Il a brisé toutes les séparations. Les divisions. Qui existent parmi les hommes. Parce que nous le voyons dans ce monde. Les Sénégalais traînent avec les Sénégalais. Les personnes chinoises traînent entre eux. Les personnes d'origine, ce n'est pas américaine, traînent entre eux. C'est souvent comme ça. Même dans l'Église. Parmi le peuple de Dieu. Nous pouvons encore voir ces choses. Chacun reste avec les gens avec qui ils ont des affinités. Ils restent dans leur culture. Ou dans leur dialecte. Ou dans leur groupe. Se rendant pas compte ainsi. Ils ferment la porte aux autres. Parce que Jésus est venu pour briser toutes ces choses. Il fait des reproches aux pharisiens. Il dit vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions et vos coutumes. Le Seigneur est contre toutes ces choses-là. Toutes les personnes qui sont attachées aux coutumes et aux traditions. Peuvent abandonner ces choses. Parce que cela empêche que la gloire de Dieu éclate. Alléluia ! Y a-t-il quelqu'un qui aime la parole de Dieu ici ? Alléluia ! Alléluia ! Et dans Acts chapitre 20. La Bible dit. Donc Paul s'adresse aux évêques d'Ephèse. Il dit prenez garde. Aux troupeaux de Dieu. Aux peuples de Dieu. Que le Seigneur lui-même s'est acquise. Par son propre sang. La Bible nous apprend. Que le Seigneur s'est acquise en peuple. Par son propre sang. Ce n'est pas le peuple d'un homme. Ce n'est pas le peuple d'une religion. C'est le peuple de Dieu. Qui est composé des nations. C'est pourquoi quand je vois ce soir. La diversité des nations. Je bénis le Seigneur et je veux acclamer le Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Parce que le message de Jésus. Ne peut pas s'adresser seulement à un pays spécifique. Ou à une culture spécifique. Le message de Jésus. C'est le message de Dieu. Il est adressé au monde entier. Aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Alléluia ! Et la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit verset 11. Que personne ne peut poser un autre fondement. A part celui qui a déjà été posé. Apart from the one who was already laid. Savoir Jésus Christ. That is Jesus Christ. Qui a posé ce fondement. Who laid these foundations. C'est Dieu lui-même. It's God himself. C'est pas un être humain. It's not a human being. Avant même que le monde existe. Before ever the world existed. Dieu avait déjà posé ce fondement. God had already laid these foundations. That's why we say. Yahweh. Yahweh. Is the rock of ages. The rock of centuries. Jésus is the cornerstone. Le fondement sur lequel Dieu a décidé de bâtir. The foundations on which God decided to build. Son Eglise. His church. Une Eglise glorieuse. A glorious church. Une Eglise qui reflète la gloire de Dieu. Une Eglise qui reflète la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une Eglise qui marche comme Jésus a marché. A church who walks like Jesus walked. Parce que Jésus est venu lui-même pour nous montrer le chemin. Because Jesus came to show us the way. Et comme je vous le disais après sa mort. Donc il part au ciel. Il présente son sang dans le tabernacle céleste. Après avoir accompli une rédemption parfaite. Le Saint-Esprit nous a été envoyé. Et nous savons le jour de la Pentecôte. Comment l'Eglise a travaillé dans le feu. Comment l'Eglise a travaillé dans l'onction. Comment l'Eglise a travaillé avec la vie de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas parler de Jésus sans qu'il y ait la vie. Parce que nous ne pouvons pas parler de Jésus sans qu'il y ait la vie. C'est la différence entre le message de Jésus et la religion. La religion n'apporte pas la vie. Mais Dieu nous donne la vie par Jésus Christ. Mais là encore, il faut que nous puissions bien saisir le message de Jésus. Alléluia ! Et le verset de base que j'ai pris. Romains chapitre 8, le verset 19 à 20. La Bible dit que le monde entier, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. On nous parle des fils et des filles de Dieu. Et dans Romains chapitre 8 toujours. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Jésus sont fils de Dieu. Alléluia ! De la même manière que la nature nous enseigne. Les enfants lorsqu'ils viennent au monde. Ils naissent, ils grandissent. Ils atteignent l'adolescence, ensuite la maturité. Dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions également grandir. Mais pour grandir, il faut manger la nourriture véritable. Une nourriture qui n'est pas diluée. Une nourriture qui n'est pas polluée. La parole véritable. Qui lorsqu'elle est donnée. Elle vient bouleverser nos habitudes. Elle vient bouleverser nos conceptions. Elle vient bouleverser nos caractères. Elle vient bouleverser nos points de vue personnels. Elle vient tout simplement pour nous tuer le moi. Pour tuer notre ego. Et quiconque veut voir la gloire de Dieu. Doit être prêt à mourir à soi-même. C'est les principes de base dans le royaume de Dieu. On voit dans Marc chapitre 1. Quand le Seigneur appelle Pierre, Jacques. Ils étaient en plein exercice de leur activité professionnelle. Le Seigneur leur demande de tout laisser. Pour le suivre. Et comme je le disais dernièrement. Comme je le disais dernièrement. Il n'avait ces personnes-là aucune certitude que c'était bel et bien lui le Messie. Parce que même Jean Baptiste après avoir prêché la répentance. Après avoir préparé les cœurs au Seigneur. Lorsqu'il a été arrêté et était en prison. Il a envoyé des gens pour aller demander à Jésus si c'était bel et bien lui celui qui devait venir. Il a demandé les gens de venir et de demander si vraiment Jésus était la personne qui venait. Donc ils étaient conscients que le Seigneur de gloire était là. Mais ils avaient quelques doutes quand même. Donc Pierre, Jacques et les autres. N'avaient aucune certitude sur celui qui les appelait à le suivre. A tout lâcher. A tout abandonner. Sans réfléchir. Et à le suivre. Ils n'avaient aucune certitude que c'était bel et bien lui le Messie. Mais ils ont posé un acte de foi. Ils ont fait confiance au Seigneur. Et la Bible dit. Au travers des signes que Dieu lui a donné d'opérer. Tout le monde a vu que le Seigneur leur avait suscité. Le Seigneur nous avait suscité un sauveur. Alléluia. Alléluia. Mais dès le départ. On voit la notion du renoncement à soi-même. On voit la notion de la mort à soi-même. On voit la notion de renoncer à soi-même. Alors Dieu nous appelle de divers milieux sociaux. Mais rapidement il va commencer à nous travailler. Rapidement il va commencer à nous enseigner. Dieu ne peut pas sortir quelqu'un de la débauche. Ou du vol. Et puis laisser cette personne vivre dedans encore en Christ. Pendant des années et des années. sans l'interpeller. Sans l'interpeller. Rapidement le Seigneur va l'interpeller. Il va commencer à lui enseigner. Alléluia. Pour lui apprendre. A comprendre et à connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi ? Parce que le Seigneur compte sur cette personne. Pour pouvoir délivrer d'autres personnes. Pour pouvoir donc apporter le message d'espoir à d'autres personnes. Et comme on ne donne que ce que l'on a. Si le Seigneur ne nous travaille pas. Si le Seigneur Jésus ne devient pas le roi et le Seigneur de notre vie. Si nous ne lui sommes pas prendre toute la place. Les gens ne pourront pas voir la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas que ces hommes et ces femmes-là ont quelque chose d'eux-mêmes. Ce n'est pas que ces hommes et ces femmes-là ont quelque chose d'eux-mêmes. Mais quand la Bible dit ça. C'est parce que Dieu a déposé quelque chose de particulier. C'est parce que Dieu a déposé quelque chose de particulier. Dans la vie de ces hommes et ces femmes-là. Alléluia. La semence de Dieu. La foi en Christ. La présence de Jésus. Alléluia. Mais il faut aimer Jésus. Aimer Jésus consiste à vivre sa parole. Aimer Jésus consiste à chercher la vérité. Consiste à aimer la vérité. Consiste à vivre la vérité. Parce que dans Jérémie chapitre 17. La Bible dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie dans Yahvé. Lorsque la Bible dit. Maudit est quiconque qui se confie dans l'homme. Cela veut dire que maudit est quiconque qui se confie dans le système des hommes. Dans le système religieux. Dans l'organisation humaine. Alléluia. La Bible dit quiconque s'appuie sur ça. Cette personne est maudite. Donc elle ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Elle ne pourra pas voir les pas du soir. Elle ne pourra pas expérimenter le règne de Dieu tout simplement. Alléluia. Et comme on nous a expliqué tout à l'heure par rapport à la Bible. Nous pouvons constater. Les hérésies graves. Qu'il y a eu au fur et à mesure des traductions des Bibles. Est-ce que vous croyez que Jésus lorsqu'il est venu. Il est venu pour mentir aux gens. Je ne crois pas. La Bible dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. Et Jésus lorsqu'il parlait, parlait dans la vérité. Lorsqu'il interpellait les gens, il les interpellait dans la vérité. Parfois ça pouvait déranger ces gens-là. Parce que l'être humain est dérangé lorsque Dieu pointe le doigt dans ce qui est le plus cher pour lui. Mais regardez ce que la Bible nous enseigne. Dans Luke chapitre 18 par exemple. Il y a ce jeune homme riche. Il dit au Seigneur. Il dit j'aime Dieu. J'aime tellement Dieu. Depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours gardé le commandement de Dieu. Jésus étant Dieu. Jésus étant Dieu. A vu qu'il disait vrai. Mais il dit il te manque quelque chose. Mais il dit il te manque quelque chose. Parce que ce jeune homme était riche. Il dit toutes les richesses que tu as là. Il dit toutes les richesses que tu as là. Et prends tout ça va et le distribuer en pauvre. Jésus a pointé le doigt là où ça fait mal. Jésus a pointé le doigt là où ce jeune homme ne s'attendait pas. Parce que le Seigneur ne s'arrête pas à l'apparence. Mais il vise le coeur. Alléluia. Frères. Sœurs. Ce jeune homme qui aimait Dieu. Ce jeune homme qui semblait déterminé. Comme le Seigneur a pointé le doigt là où ça fait mal. La Bible dit qu'il s'est détourné de Jésus. Il est parti. Sans se rendre compte il s'est détourné de la vie éternelle. Il s'est détourné du salut de Dieu. Il s'est détourné de l'épanouissement de sa vie. Il s'est détourné de l'épanouissement de sa vie. Et dans Jean 6. On voit aussi lorsque le Seigneur commençait à dire certaines vérités du royaume. Lorsqu'il disait il faut boire mon sang et manger ma chair. Beaucoup de gens commençaient à être choqués. Et plus ça allait. Plus le message de Jésus était de plus en plus corsé. Souvenez-vous qu'il reprenait et commençait à reprendre ses disciples. Il dit à vous aussi vous êtes sans intelligence. Il reprend même Philippe. Il dit depuis si longtemps que je suis avec vous tu ne m'as pas connu. J'ai travaillé parmi vous. Je vous ai montré le chemin. Vous avez vu Dieu accomplir des grands prodiges. Mais vous ne comprenez toujours pas. Il commence à être rigoureux et sévère avec eux. Alléluia. Parce qu'il savait qu'au travers d'eux. Donc le message du Seigneur allait continuer à s'étendre dans le monde. La vision du Seigneur allait continuer. Alléluia. Donc si nous aimons le Seigneur. Si nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons toujours être prêts. A ce que Dieu nous choque. Nous ne pouvons pas suivre Jésus. Et être à l'aise. Nous ne pouvons pas suivre Jésus. Et être tranquille. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Dans la mesure où on va décider de plaire à Jésus. On va déjà commencer à déranger dans ce monde. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous l'empire du mal. Et toi et moi. Enfants de Dieu. Si nous voulons vivre Christ. La vie de Jésus va commencer à déranger ce monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Dans Jean chapitre 5. Alléluia. Je vais lire en Matthieu chapitre 5. Est-ce que nous aimons la parole ? Il faut aimer la parole. C'est très important. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu. Veulent seulement voir des choses. Voir Dieu à l'oeuvre. Même pour que Dieu soit à l'oeuvre. Il faut que la parole soit remise à sa place. Parce que la parole est le fondement. Posé par Dieu. D'où l'importance de ce travail de révision de la Bible. Qui est vraiment un héritage pour nous tous qui vaut la vérité. Quelque soit ce que les hommes peuvent dire. Quelque soit ce que le système religieux peut dire. De toute façon. Il faut se préparer à ça. Appeler à Dieu. Et non aux hommes. Paul le disait d'ailleurs. Il dit est-ce la volonté des hommes que je cherche ? Il dit si je cherchais à pleurer aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas être combattus. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas trop se confronter à l'opposition. Ils veulent mener une vie chrétienne cool. Mais dans ce monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes constamment en confrontation. Comme Jésus Christ l'était lui-même. Il est venu pour arracher les âmes. De l'enfer. Il est venu en confrontation. Et tous ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Vont révoluer de la même manière. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Amen. Alléluia. Je vais lire plus tôt. Donc Jean chapitre 8. I'm going to read rather John chapter 8. Le verset. Jean chapitre 8. Alléluia. John chapter 8. Je vais lire rapidement le verset 12. Verse 12. Il nous a dit. Jésus parlait encore en disant. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et nous étant donc enracinés sur Jésus. Etant engendrés par Jésus. Qui est la parole. Nous faisons office de lumière aussi dans ce monde. Et dans Philippiens chapitre 2. La Bible dit que nous devons briller comme des flambeaux. Dans ce monde. Alléluia. Pour que le monde voit Jésus en nous. Mais pour que le monde voit Jésus en nous. Il faut que Dieu ait au préalable travaillé en nous. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous ramène à la source. Au fondement. Parce que Satan a attaqué la source justement. Parce que si on veut polluer une eau. On va attaquer la source. Satan. Le diable pour polluer les chrétiens. Il a attaqué la source. Au niveau de la parole. Avec toutes ces corruptions qu'il y a eu. Au fil des siècles. C'est pourquoi on nous a dit tout à l'heure. Il faut aimer la parole. C'est important. Si on ne voit plus la gloire de Dieu. C'est parce que nous les enfants de Dieu. Nous n'aimons plus trop la parole de Dieu. Vous avez des chrétiens. La parole de Dieu ça les ennuie. Ça ce ne sont pas des chrétiens. Mais les chrétiens selon la Bible. Ce sont d'avoir des hommes et des femmes basés sur la parole. Qui aiment rentrer dans la profondeur des écritures. Pour avoir la vérité. Une vérité qui choque ce monde. Au point où on fait disparaître toutes les versions de la Bible qui sont fidèles. Voilà parce que dans ce monde il ne faut pas choquer. Parce que dans ce monde tout le monde cherche à être accepté, acclamé. Oh Jésus ne nous a pas appelé pour ça. Il ne nous a pas appelé pour plaire aux gens. Il nous a appelé pour aller proclamer le règne de Dieu. Il nous a appelé pour aller délivrer les captifs. Il nous a appelé pour aller en confrontation. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 2. In 2 Timothée chapitre 2. Paul dit à Timothée. Il dit il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Dans cette version je veux bien préciser, pour la guerre. Dans chaque nation, dans chaque pays, il y a une armée. Et vous l'avez sans doute constaté comme moi. Que ce ne sont pas forcément tous les citoyens de ce pays là qui sont forcément engagés dans l'armée. Certaines personnes s'engagent. D'autres ne s'engagent pas. Mais dans le Royaume de Dieu. Nous qui sommes le peuple de Dieu. La Bible dit que nous sommes une nation sainte. La nation de Yahweh. Et dans le Royaume de Dieu. Nous sommes tous enrôlés dans ce combat. Nous sommes tous engagés dans l'armée de Yahweh. Ce n'est pas seulement une affaire qui concerne les autres. Mais ça nous concerne tous. Hommes, femmes, petits et grands. Connues ou pas connues. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est le cœur. Alléluia. Alléluia. Les fils et les filles de Dieu. Ce sont les personnes qui se prennent en main. Ce ne sont pas des assistés. Dieu ne peut pas compter sur des assistés. Comment les âmes vont pouvoir être enrachées de l'enfer ? Si déjà nous-mêmes on n'arrive même pas à être fermes. Dieu nous donne tous les ingrédients. Dieu nous donne ce travail merveilleux. Alléluia. qui est un outil pour nous. Pour avoir les écritures dans la vérité avec fidélité. Donc Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne son esprit saint. Dieu nous donne des dons spirituels. Dieu nous donne des dons même pour le service. Jésus a équipé son peuple. Parce que lorsqu'il est monté au ciel. Il ne peut pas monter comme si tout s'est arrêté là. Mais il sait qu'après lui. Une nation allait se lever. Un peuple allait naître. Parce qu'il a travaillé pour ça. Des hommes et des femmes de toutes tribus. Des femmes et des femmes de toutes langues. Alléluia. Sous la conduite du Saint-Esprit. En racinez sur la parole véritable. Sans compromission. Alléluia. Sans compromission j'insiste. Alléluia. Mais sur la vérité de Dieu. Ces hommes et ces femmes là. Ils allaient se lever. Ce n'est pas des insistés. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5. Le verset 18. Il dit celui qui est né de Dieu. Se garde lui-même. Il se garde lui-même. Et le diable ne peut pas le toucher. Le malin ne peut pas le toucher. Alors. Croyons-nous que Jésus Christ a fait les choses à moitié ? La réponse est claire. Nous savons que non. Quand Dieu fait une oeuvre. Il la fait de manière parfaite. Le Seigneur. Nous a donc élevés avec lui dans la gloire. En Jésus nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un combat. Mais nous sommes déjà dans la victoire. Mais nous sommes déjà dans la victoire. C'est un gros combat. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Et là. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des faits néants. Tout est accompli par le Seigneur. Mais il faut que nous puissions être zélés par le Seigneur. Parce que le zèle fait partie des armes spirituelles. Il nous est parlé dans Ephésiens 6. Le bouclier de la foi. Le paix de l'esprit. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le casque du salut. Et toutes ces armes-là. Nous sont donnés pour confronter les ténèbres. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas le fruit de un hasard. Et en Christ. Nous ne sommes pas là pour regarder les autres faire les choses. Comme nous l'avons compris. Avec ce merveilleux message que Dieu nous a donné. Qui est tout simplement le message de Jésus Christ. Le message de la Bible. Le retour à la parole. Nous comprenons par là. Que Dieu compte sur chacun de ses enfants. Mais le diable tellement il a dilué les choses. Avec une mauvaise interprétation des écritures. Avec une mauvaise présentation du travail de Dieu. J'élève seulement une catégorie de personnes. Et qui abaissent les autres. Du coup il y a les complexes d'infériorité. Qui s'installent. Il y a des enfants de Dieu. Qui ne croient pas un instant que Dieu peut les utiliser eux aussi. Tellement que depuis des années. On leur a appris que. Dieu peut parler seulement par le pasteur. Dieu peut travailler seulement par un évangéliste. Ils ont grandi avec ça. Ils ont nourri des complexes d'infériorité. Ils ont nourri des complexes d'infériorité. Et le diable en a profité pour les maintenir dans le trou. Alors que ces hommes et ces hommes ont un Seigneur glorieux. Qui les a rachetés à un grand prix. Et qui les a équipés également. Et qui les a équipés également. Alléluia. Savez-vous que nous sommes équipés ? Savez-vous qu'en tant qu'église nous sommes équipés par Yahvé ? Tu as reçu quelque chose de Dieu. D'abord la parole véritable. Et cette parole. Et si elle est au centre de ta vie. Si elle est au centre de ta vie. Si elle est au centre de ta vie. Elle doit mettre de l'ordre dans ta vie. Et toute la grâce que Dieu a déposé dans ta vie. Et toutes les grâces que Dieu a déposé dans ta vie. Comment pouvoir se manifester maintenant. Parce que là tu commences à être fondée sur le roc. Parce que là tu commences à être bâti sur le roc. Et la volonté de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Et les desires que Christ a mis en toi. Ils vont commencer à chier. Et les autres vont pouvoir en bénéficier. Tout l'importance De ce message Sur retour à la vérité A la parole Merci Seigneur pour ce travail Alléluia Maintenant il ne suffit pas de bénéficier de ce travail Il ne suffit pas d'avoir ce travail Et de le garder comme ça Il faut rentrer en profondeur des écritures Il faut prendre le temps Il faut faire des recherches personnelles Il faut restaurer notre vie Ceux qui étaient dans le péché Arrêtez avec le péché Ceux qui tombent tout le temps Arrêtez avec ça Parce que Jésus Christ n'est pas faible devant le péché Chaque tentation qui vient En tombe toujours C'est pas possible Quelqu'un qui a l'esprit de Jésus Il doit marcher dans la victoire devant le péché Parce que Jésus a vaincu le péché Jésus a triomphé du péché Jésus a vaincu le monde Jésus a confronté les ténèbres Jésus a confronté les ténèbres Alléluia Alléluia Est-ce que nous sommes là ? Alors Et bien quand la vérité va commencer à prendre place en nous On va commencer à prendre conscience de l'importance de la sanctification Parce qu'au jour d'aujourd'hui Ceux qui nous parlent de la sanctification Ils ont tendance à déranger certaines personnes Mais ces personnes-là ne sont pas des disciples selon le Seigneur Parce que les vrais disciples selon le Seigneur Ne sont pas dérangés par la parole de Jésus Même si cette parole est dure Mais elle est la parole de Dieu Et les brebis de Jésus reconnaissent la voix du Maître Dans cette parole Alléluia Ils vont la recevoir Et cette parole va s'enraciner en eux Ces personnes vont renoncer à leur propre vie À eux-mêmes Pour que Jésus prenne toute la place Et là il y a des miracles qui vont commencer à se passer Et comme il y a l'humilité Jésus-Christ commence à se lever maintenant Parce que quelqu'un qui ne veut pas s'humilier devant le Seigneur Si le Seigneur ne peut pas s'élever dans sa vie Parce que Dieu ne force pas les gens Alléluia Donc merci Seigneur pour le message Merci Seigneur pour les grâces qu'il nous a données Mais il est temps maintenant de se lever Parce qu'auprès des enfants de Dieu Il y a beaucoup de fainéants Dans Proverbe chapitre 6 On nous donne l'exemple de la fourmi La Bible dit La fourmi se prend en main Il n'a pas besoin que quelqu'un soit derrière Pour le pousser à se préparer Le Seigneur voudrait que nous ses enfants Nous puissions nous prendre en main Alléluia Dieu dit à Josué Il dit je vais t'utiliser pour que le peuple de Dieu rentre en possession du pays Il dit je ne crains rien sans que tu vivras Personne ne résistera devant toi Mais il dit seulement prends courage Mais il dit aussi Et fortifie-toi Take courage Et be strong Il dit pas demande moi tous les jours Seigneur fortifie moi Fortifie moi Mais il dit prends courage parce que je suis avec toi Il dit prends courage parce que je suis avec toi Il dit take courage parce que je suis avec toi En Christ tout est accompli En Christ tout est accompli En Christ tout est accompli C'est à nous de saisir maintenant On n'a pas besoin de demander Seigneur fortifie moi parce qu'il nous a déjà fortifié en Christ We don't need to ask the Lord to fortify us Because he had already fortified us Oh Seigneur aide moi Oh Seigneur aide moi Oh Seigneur délivre moi Oh God deliver me Mais il a déjà accompli en Christ Maintenant lève-toi 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 Enfant de Dieu Lève-toi Lève-toi Enfant de Dieu Lève-toi Lève-toi Enfant de Dieu Parce que le temps de la fin sont là Parce que le temps de la fin sont là Les ténèbres se persistent de plus en plus Le Seigneur s'est levé pour délivrer les hommes Pour délivrer les hommes Pour acheter les hommes de l'enfer Pour aller délivrer ceux qui ont été brisés Out of hell Donc guérir les malades Amener le règne de Dieu Et c'est un travail de confrontation Et quand tu travailles ainsi Et quand tu travailles ainsi Nous sommes constamment en confrontation Alléluia Mais il n'y a rien à craindre Parce que le Seigneur est avec nous Et pour finir Je vais lire rapidement Je vais lire rapidement Isaiah Alléluia Esaïe chapitre 59 Amen Esaïe chapitre 59 Il est dit Je lis à partir du verset 19 Et on craindra le nom de Yahvé Depuis l'Occident Et sa gloire depuis le soleil levant Car l'ennemi viendra comme un fleuve Mais l'esprit de Yahvé Lèvra la bannière contre lui Alléluia Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve L'esprit de Yahvé Lèvra la bannière contre lui Et je regardais un peu La définition de ce mot Bannière Alléluia J'ai regardé J'ai regardé dans ma BGC Alléluia Regardez ce qu'il nous a dit Ce mot vient de l'hébreu Ça se dit Nec Donc on dit quelque chose De lever Etendard Signale en scène C'est un drapeau Et c'est un étendard Élevé en signe d'appartenance A ceux qui le représentent Alléluia Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve Lorsque l'ennemi va attaquer L'esprit de Yahvé va brandir Dans la bannière Le drapeau de Yahvé Signe que celui-ci appartient à Yahvé Signe que ce peuple appartient à Yahvé Alléluia Bien aimé Lorsque Amalek a attaqué Moïse Et le peuple d'Israël Dans l'exode 17 Le Seigneur a donné la victoire à son peuple La Bible dit que Moïse avait bâti un hôtel Du nom de Yahvé Nisi Donc Yahvé ma bannière Yahvé mon étendard Alléluia Donc en gros Yahvé est le roi d'Israël Alors Église de Jésus Toi qui veux te lever pour le Seigneur Toi qui sers Dieu Tu es Même si les hommes se lèvent Même si le diable Manigance des choses pour t'attaquer Même si le monde entier Commence à parler n'importe comment La Bible dit L'esprit de Yahvé Va brandir le drapeau Va brandir l'étendard Donc la bannière De ton appartenance à Yahvé Et le monde verra à qui tu appartiens Et croyez-moi Satan connaît Yahvé Et Satan ne peut pas résister devant Yahvé Et lorsqu'un enfant de Dieu est attaqué Lorsqu'un véritable serviteur de Dieu est attaqué Frères, sœurs Le Dieu de gloire Par son esprit Donc brandit l'étendard Celui-ci m'appartient Frères, celui-ci m'appartient Et le monde Contemple à ce moment-là Que ce n'est pas n'importe qui cet homme Ce n'est pas n'importe qui cette femme Que ce peuple n'est pas n'importe quel peuple C'est une race élue C'est un peuple acquis C'est un peuple glorieux Vraient au travers des signes que Yahvé opère Là où il travaille Le monde Contemple La bannière de Yahvé Qui est brandie Et le monde entier voit que non Là c'est Yahvé qui travaille Et cela n'est plus toute sorte de confusion Alléluia Donc il ne faut plus être abattu Si lorsque tu te lèves Tout de suite tu prends des décisions importantes Tu saisis le Seigneur Les gens commencent à t'attaquer Tu n'as pas remarqué Dès que tu as pris une décision importante Les gens commencent à s'interposer Pour te troubler Le diable condonne tout ça Hier on avait tendance à baisser les bras Hier tu pourrais baisser les bras Hier tu avais tendance à être faible Mais l'heure est arrivée frère Le temps est arrivé maintenant Parce qu'Yahvé notre roi s'est levé Yahvé notre mec s'est levé Nous avons compris Que nous ne devons plus faire honte au Seigneur Nous devons représenter avec force et fierté Le royaume de Dieu Le règne de Dieu Les hommes et les femmes que Jésus a racheté Levons-nous marchons devant le roi des rois Levons-nous allons arracher les âmes de l'enfer Levons-nous aller guérir les malades Allons proclamer le règne de Dieu Là où tu es, Jésus est avec toi Même si tu es au fin fond de je ne sais pas où Même si les gens ne te connaissent pas Mais Jésus-Christ te connait Jésus-Christ te connait Et il est en train de restaurer les grâces qu'il a vient dans ta vie Il est en train de restaurer les dons qu'il a vient dans ta vie Il faut être au front Dis à ton voisin, il faut être au front Parce que si tu n'es pas au front Tu risques de tomber dans le piège de David Pendant que les autres sont partis à la guerre Lui va rester convoité les gens Alléluia Dis à ton voisin, sois au front Dis-lui sois au front À la fin de cette soirée Je crois que partout D'où nous sommes venus Chacun de nous Nous allons de plus en plus nous lever De plus en plus nous lever Qui veut se lever Pour le Seigneur Qui veut représenter le roi de Dieu Alléluia Frères, c'est le temps C'est le temps Laissez-nous faire que nous rappeler ces choses Ne soyons pas durs d'oreilles Saisissons la pensée de Dieu Ne doute plus Ne te pose plus de questions Ce que Dieu te dit Vas-y Tant que c'est dans sa volonté Lève-toi et obéis au Seigneur Alléluia Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et si cela t'engendre des combats Dieu te justifiera toujours Au nom de Jésus Soyez bénis, frères et sœurs Amen Gloire à Dieu